...semaine chaque année dans la série Le sang de la ville, donc vu par près de 4 millions de téléspectateurs, on le disait tout à l'heure, vous battez donc TF1, France 2, enfin toutes les autres chaînes, vous êtes au top quoi, c'est ça ? Ah bon, oui. Et vous y êtes très sensible, mais si, 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 bien sûr. C'est agréable de savoir qu'il y a un peu de public de l'autre côté quoi, c'est pas comme ça quand même. Bah oui, c'est fait. Il y aurait personne, ce serait triste. Exactement, alors dans le prochain numéro, samedi, ça ne va pas fort du tout, puisque vous allez vous faire assommer d'entrée de jeu. Mais qu'est-ce que... Oui. Oui, vous allez perdre votre carnet, vous pique aussi votre voiture, et puis ça vous plonge dans le coma pendant 37 heures je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, elle est gaie, elle est délicieuse, elle est gaie, elle est gaie, ça la rajouit, tout ça c'est bien. Voilà, et alors oui, c'est ça, il perd la mémoire, il perd la mémoire et il perd le goût aussi, enfin il perd son nez, il perd le goût aussi, c'est très perdant. C'est la gueuse. Alors donc il se trimballe dans une tessiture un peu différente, ce qui est bien d'ailleurs. Ça va être compliqué pour mener l'enquête comme il sait bien faire. Ça, ça va être raconté. Ça se mettra. Et comme toujours, vous avez des guests, des invités, des copains, là c'est Judith Magre et Didier Flamand. Voilà, bien sûr, c'est un très agréable prétexte pour revoir des gens que j'aime, que j'estime et que j'admire profondément et avec lesquels je m'amuse beaucoup. Vous suggérez le nombre des guests ? On regarde ensemble avec... Oui, oui, oui. Auprès de 4 millions, il a un pouvoir extraordinaire dans cette histoire. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai la chance d'avoir une productrice qui n'a rien à voir avec le producteur. Oui, précisons-le. Sur de la vie, c'est pas nous. Ça pourrait changer. Oui, on a des goûts comment ? Des connaissances communes, puisqu'elle a été casting, elle a été actrice, elle a été casting, Elissa Pilu. Donc évidemment, elle connaît bien les acteurs. Ça faisait plaisir de retrouver Didier Flamand que je n'avais pas vu depuis très longtemps, que je connais depuis très longtemps. Parce qu'il sort de prison, il faut le dire. Et Judith Magre, qui est une actrice merveilleuse. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il sort de prison dans le film, c'est ça, Judith ? Il sort de prison dans le film. Mais il ne tombe pas dans le coma, lui. Non, voilà. Non, lui, il ne tombe pas dans le coma. Ça, c'est un épisode précédent, cette photo-là. J'aime beaucoup Judith Magre. Oui, c'est une actrice très atypique, comme ça. D'abord, elle est absolument sublime. Ce serait indécent de dire son âge, parce qu'à cet âge-là, on n'a plus d'âge, heureusement. Mais elle est une beauté absolument folle. Non, mais c'est extraordinaire. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus d'âge, c'est fini. Elle est sublime, elle est sublime, elle joue génialement. Elle est absolument formidable. Alors, on va regarder un extrait de l'épisode de samedi, donc du Centre de la Vigne, sans Didier Flamand et sans Judith Magre. Regardez, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous vous foutez là, vous ? T'es pas venu à la Gardère, mon pote. Alors, la Gardère a appliqué. J'étais dehors et je vous ai vu tomber dans les vapes. Et comment vous m'avez retrouvé ? Chut ! Vous allez réveiller madame. C'est grâce à elle que je suis là, je l'ai entendu donner votre adresse au gendarme. Allez, debout. On va faire un tour de la baraque, je veux m'ébouteiller. Je n'ai rien à voir avec ce vol et je n'ai pas du tout l'intention de bouger. Alors, s'il continue à me prendre pour un con, moi je vais m'occuper de votre femme. Et ce sera dommage. M'enlève ! Fassons mieux ! Alors, ça c'est ce qui s'appelle tomber à pic. Bienvenue à notre table, Dita et Pierre. Pendant ce soir, j'ai fait conviction, Pierre Arditi. Nous avons écouté l'album Hommage à Daniel Balavoine. Et on va déguster le plat de Louana. Qu'est-ce que vous avez préparé ? Alors, c'est un saumon croustillant, donc il est juste saisi sur la peau, je l'ai passé un peu au four. Et après, il y a des légumes par-dessus, qui sont croustillants aussi. Et une sauce au safran, c'est simple. C'est simple, c'est light. C'est light ? Oui. Oui, ça a l'air. Dita, vous êtes en pleine répétition pour votre prochain show au Crazy Horse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut un régime strict ? Faire très attention à ce qu'on mange, en ce qu'on boit ou non ? Eh bien, je mange toujours très équilibrée, de toute façon. Donc, je mange très légère, donc je ne fais pas de régime. Je suis à Paris, et donc il faut que je me laisse aller un tout petit peu avant de retourner en Californie. Mais bien sûr. Alors, vous êtes à Paris, vous revenez donc au Crazy Horse après 2006 et 2009. Est-ce que le show de 2016 sera très différent ? Quel est le mot d'ordre pour ce troisième show au Crazy Horse ? Eh bien, il y a beaucoup de nouveautés. Nous allons utiliser la technologie de mapping vidéo pour la toute première fois. Donc, c'est très intéressant. C'est un concept par Ali Madhavi, avec qui je travaille beaucoup. C'est quelque chose de très bizarre que l'on n'a jamais vu. Donc, on mélange le high-tech et les striptease des feuillages classiques. Et je fais aussi un tableau Crazy Horse d'il y a 15 ans. C'est assez exceptionnel. Et j'apprends beaucoup de chorégraphie. Nous aussi, on a très envie de voir ça, cet effeuillage high-tech. Alors, Pierre, les numéros de Dita sont des hommages au pin-up des années 40-50. Et vous, vous vouliez nous rappeler qui étaient ces stars ? Je voulais rappeler que, de tout temps, évidemment, le spectacle américain a donné la part belle aux femmes. On se souvient de l'art nouveau, dès le début du siècle, par exemple. Et puis ensuite, il y a eu tous les films courts et longs des Ziegfeld Folie, qui montraient ces jeunes femmes rieuses, séduisantes, sexy et parfaites danseuses. Mais il y a eu, dans les années 20, un scandale, une série de scandales sexuels impliquant notamment des enfants à Hollywood. Les ligues de morale se sont déchaînées. Les chasseurs de péchés aussi. Et ils ont eu un champion, le sénateur William Hayes, qu'on voit ici en photo, qui a édicté un code qui a porté son nom. Et le sénateur Hayes a été, pendant près de 30 ans, l'un des dirigeants de l'industrie du cinéma américain. Il était interdit, évidemment, de glorifier le crime. Mais également, il fallait défendre le mariage, s'attaquer, il ne fallait pas montrer l'adultère. Les chambres à coucher devaient être absolument parfaites. Et les artistes se sont ingénieux à, disons, éviter et contourner le code Hayes. Il a finalement permis, dit-à, la création des pin-ups, ce fameux sénateur. Peut-être, mais je crois que le pin-up a toujours existé, mais de manière différente. Je pense qu'avec l'invention de la caméra, de l'appareil photo, les premières choses photographiées étaient la ludité et le sexe. Et je pense qu'on a toujours eu cette fascination avec ça. Et là, on voit l'une des incarnations iconiques, c'est Betty Gravel, qui est une des photos qui crée un peu l'icône des pin-ups américaines. Est-ce que vous êtes d'accord que l'une des prêtresses des années 50 pour le style d'entertainment que vous représentez, c'est Betty Page ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, Betty Page et Betty Gravel ont été les influences les plus importantes sur moi. Betty Gravel tout d'abord parce que j'adore les musicales, les comédies musicales des années 40, Technicolor, et cette atmosphère. La plupart de mes shows sont inspirées de ce qu'elle faisait. Mais Betty Page, ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle a combiné le risqué et puis cette innocence et très enjouée, avec des photos assez hardcore et assez fétichistes, mélangées avec sa nature rigolote et insouciante. Donc elle était vraiment magique de gérer sa personnalité. Et puis il y a eu tous les illustrateurs qui, avec humour, ont représenté les pin-ups en contournant aussi le code Hayes. Je pense par exemple à Enoch Bolsch, qui a donné des tas de couvertures de magazines. Il y a eu aussi Earl Moran, qui a été un extraordinaire illustrateur. Et enfin, pour moi, le grand maître, Gilles F. Gravel, qui trouvait toujours des prétextes pour montrer une gaine ou un dessous, comme maintenant Anne-Sophie pourra en porter. C'est toujours la faute de quelqu'un. Et puis il y a eu, et il faut terminer bien sûr avec Betty Boop, et aujourd'hui la reine c'est vous. C'est toujours du risqué. Je fais la collection de beaucoup d'artistes de pin-up. J'adore. Mais c'est vrai que les pin-up, ça ressort dernièrement. Moi j'ai commencé dans les années 90, mais maintenant Burlesque et les pin-ups sont partout. Il y a des milliers d'artistes pin-up et des filles qui recréent tout ça. Je dirais que c'est un mouvement féministe moderne. Il y a moins en moins d'hommes qui viennent à mes spectacles. Pour la plupart, il y en a 80% de femmes, des homosexuels, et les partenaires des femmes qui les accompagnent. Je dirais que c'est un nouveau phénomène. C'est l'inverse de ce que c'était dans les années 30 et 40. Et vous Pierre, il y a des pin-ups qui vous ont fait rêver ? Oui, bien sûr. Oui, fantasmer surtout. Fantasmé, oui, beaucoup ? Oui, quand j'étais beaucoup plus jeune, oui, bien sûr. Le statut de la pin-up implique toujours une séduction. Vous devez toujours être dans la séduction quand vous êtes dit avant-de-sise. Je pense que oui. Mais quand je pense à la séduction, je ne pense pas à être sexy, à essayer d'attirer quelqu'un. En fait, c'est en quelque sorte d'inviter quelqu'un à partager un moment de plaisir. Parce que c'est sympa, c'est rigolo, c'est joueur. Ce n'est pas sérieux, les spectacles, c'est drôle. On ne peut pas tout simplement essayer d'être sexy. Il faut qu'il y ait une qualité joueuse. Alors, vous avez fait la démonstration pour le site américain Funny or Die, qu'on pouvait rester sexy quand même en toutes circonstances dans les petits gestes du quotidien. On regarde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Arrêtez, c'était bien sexy. – Fais le sexy, Patrick. – Allez-y, commentez Patrick pour qu'on voit. – Vas-y. – Non, mais le verre de vin, pas l'eau. – Bon, on est dans un… – On le regarde, je t'en suttenus, tellement c'était sexy. C'est vrai, je suis devenue rouge, comme ma chemise. Alors, vous dénudé est un art, c'est votre métier, mais la tenue que vous portez est aussi extrêmement importante. Et de grands créateurs vous ont accompagné. Nous sommes allés voir Jean-Paul Gauthier, regardez. Ah non, on... Ah si, là. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à Paris. Et à l'époque, elle était avec Marilyn Manson. J'ai trouvé génial, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. D'abord un choc, comme je vous dis, le contraste avec Marilyn Manson. Et puis le fait de me dire, j'aimerais beaucoup qu'elle défile pour moi. C'est un amour, c'est pas un ami, c'est un amour. On ne peut pas se tomber amoureux d'elle. Elle est vraiment absolument délicate, esquisse. Et la suite de ce magnéto juste après la pume, parce que sinon on va déborder, on va être coupé. On se retrouve dans un instant avec Dita Von Tis et Pierre Arditi. Ça vous fait bien rire, juste après. Et à toute suite.